La séance est ouverte. Elle est présidée par le maire, M. Marc-Alexandre Brousseau. Que ce moment de recueillement guide les membres du conseil à un moment de réflexion, afin qu'ils prennent les meilleures décisions possibles pour le bien-être des citoyens et des citoyennes de Thetford. Alors, bienvenue à tous dans cette seconde, ou troisième, je ne sais plus, séance à huit lots. Donc, je vous rappelle qu'en fonction de ce qui nous est demandé, les conseillers ne sont pas présents ici à l'Hôtel-le-Ville. Chacun est à la maison, vous pourrez les voir, ils sont en vidéoconférence avec nous. Il n'y a pas de public. Et comme on avait incité les gens, c'est possible de nous envoyer des questions à l'avance, par courriel ou par Facebook ou même par téléphone pour ceux qui le désiraient. Et ça nous est possible par la suite de répondre à ces questions-là ici. Alors, en ouverture de séance, en fait, j'aimerais peut-être souligner aussi que cette semaine, c'est la semaine de l'action bénévole. Donc, c'est toujours important, mais on dirait que dans une période comme on vit actuellement, ça prend tout son sens. Il y a des gens qui sont à l'œuvre présentement pour aider d'autres personnes qui vivent toutes sortes d'épreuves. Il y a des gens qui ont un certain problème, qu'ils soient plus récurrents ou qu'ils soient plus temporaires. Mais il reste que quand on se tient en société, ça fait en sorte qu'on aide des personnes à s'en sortir. Alors, félicitations à tous ceux qui oeuvrent de façon bénévole dans l'un ou l'autre des organismes qui sont très nombreux dans notre milieu et nous en sommes bien fiers. Maintenant, un petit état de situation concernant le COVID-19. Donc, un petit peu d'augmentation de cas dans les derniers jours. Je dirais que ça a été stable pendant quand même un bon bout de temps. On en est aujourd'hui à 21 cas d'étlarés dans notre région, dans notre MRC. Alors, on voit une petite progression. C'est sûr que c'est un dur rappel qu'il faut toujours faire attention, il faut toujours suivre les consignes. Donc, je vous rappelle aussi certaines mesures qui ont été prises concernant pour éviter les rassemblements, la propagation du virus. Évidemment, la fermeture des parcs et espaces verts. Donc, on voit aussi au niveau de la bibliothèque, c'est un nouveau service qui a été mis en place. Donc, les bibliothèques sont fermées. Mais maintenant, on a trouvé une façon d'offrir un service sans contact avec des livres en quarantaine. Alors, pour ceux qui veulent prendre l'information, c'est possible de le faire sur notre site Web. Donc, évidemment, c'est important pour faire en sorte de stopper le plus possible la propagation du virus. Toutes sortes de mesures qu'on peut prendre. On comprend que c'est des sacrifices que notre population doit faire, que nous avons à faire. Mais c'est une action qui est importante de faire en concertation pour le résultat qu'on souhaite. Donc, prenez le temps aussi d'appeler vos proches, d'appeler les gens qui peuvent vivre des situations d'isolement. C'est important. C'est toujours important, mais peut-être encore plus maintenant. Alors, voici, concernant la vie municipale aussi qui continue, évidemment, au niveau des nids de poules, on sait que quand le printemps arrive, on dirait qu'on l'oublie, mais ça revient de façon très, très forte. À chaque printemps, les nids de poules reviennent à l'état de nos chaussées. On investit toujours plus, mais il en demeure pas moins qu'on est au Québec. On a une situation hivernale qui est difficile, avec un printemps, avec des gels et des gels. Donc, en fait, vous savez que depuis quelques années, déjà, on a acheté une deuxième équipe qui travaille sur les nids de poules, aussitôt que les plans d'asphalte ouvrent. Et encore une fois, cette année, vous allez le voir, c'est cette semaine même que ça se passe. On a loué un camion automatisé colmateur de nids de poules qui va faire quelques milliers de nids de poules pendant sa semaine. C'est incroyable le travail que ça peut faire. Alors, ça se promène dans les rues actuellement. Le balayage des rues va suivre son cours aussi. Il n'y a pas eu aucun délai, aucun changement d'échéancier par rapport au balayage des rues. Au niveau des grosses vidanges, en fait, ça débute cette semaine aussi. C'est sûr qu'on a émis le souhait que les gens déposent leur rebut 24 heures à l'avance au lieu du règlement qui prévoit 48 heures à l'avance. Et on demande aussi aux gens de faire preuve de civisme en ce temps de pandémie et de ne pas commencer à les fouiller dans les déchets des autres. Donc, évidemment, c'est toujours dans l'optique de protéger les gens. Dans ce cas-ci, de les protéger contre soi-même lorsqu'on commence à aller dans les déchets des autres. Je vous rappelais souvent le nombre d'offres d'emploi qu'on a. Évidemment, on est en train de vivre une certaine crise économique. On est habitué à des 200, 250, presque 300 offres d'emploi. On en est à 99 offres d'emploi activement affichées sur le site d'Emploi Québec. Dans la situation où est-ce qu'on vit, on a quasiment envie de dire, bien, c'est quand même ça, même si on aimerait en avoir plus, évidemment. Alors, on va passer maintenant à l'ordre du jour de la séance, Mme la Graffière, pour l'adoption de l'ordre du jour. Pour ce soir, l'ordre du jour est inchangé. Il pourrait être proposé qu'il soit adopté tel qu'il a été transmis. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un souhaite en faire la proposition? Oui, M. Véraud propose. Merci, M. Véraud. Quelqu'un vous appuie? Oui, Adam Patry, j'appuie. Merci beaucoup, M. Patry. En 3.1, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 avril 2020. J'ai déposé le projet de procès-verbal de la séance ordinaire du 6 avril 2020. Tous les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie des documents dans les délais prévus par la loi. Il pourrait être proposé que le procès-verbal de la séance tenue le 6 avril 2020 soit adopté tel qu'il a été rédigé. Merci beaucoup. Quelqu'un a fait la proposition? Oui, Lise Delisle propose. Merci, Mme Delisle. Quelqu'un vous appuie? José Perrault, j'appuie. Merci beaucoup, Mme Perrault. 4.1, l'adoption des procès-verbal de la commission permanente des 6 et 14 avril 2020. J'ai également déposé les projets de procès-verbal de la commission permanente du Conseil pour les réunions des 6 et 4 avril et 14 avril 2020. Il pourrait être proposé que ces procès-verbaux soient adoptés afin que les résolutions qu'ils contiennent soient valables comme si elles avaient été récitées au long. Merci beaucoup. Quelqu'un a fait la proposition? Oui, M. Bergeron, je propose. Merci, M. Bergeron. Quelqu'un vous appuie? Oui, Jean-François Delisle, j'appuie. Merci beaucoup, M. Delisle. L'ancien, point 1, l'interconnexion des Appalaches-Maine. Mme Lagréfière. Attendu le projet d'interconnexion des Appalaches-Maine d'Hydro-Québec. Attendu les discussions en cours entre Hydro-Québec et la Ville de Thetford-Mines relativement aux tracés proposés de la nouvelle ligne électrique à l'intérieur du périmètre urbain dans la portion résidentielle du secteur Black Lake. Attendu qu'il existe des solutions permettant à Hydro-Québec d'aménager ailleurs ou autrement la nouvelle ligne électrique avec un moindre impact sur notre population et particulièrement pour les résidents actuels et futurs de ce secteur. Attendu les rencontres organisées avec Hydro-Québec et les différents intervenants dans ce dossier, dont la municipalité de Saint-Joseph-de-Côleraine, il pourrait être proposé que la Ville de Thetford-Mines officialise sa préférence pour le tracé alternatif tel que travaillé conjointement par la Ville et Hydro-Québec, que la Ville reconnaisse l'importance du projet d'interconnexion des Appalaches-Mines dans son ensemble, mais s'oppose fermement aux tracés retenus initialement par Hydro-Québec dans le cadre du projet actuel, que la Ville s'engage envers ses citoyens à faire les représentations nécessaires auprès des autorités concernées, afin que cette décision d'Hydro-Québec soit revue. Merci beaucoup. Donc, on a l'occasion de présenter à l'écran les deux tracés concernés par la résolution. On va prendre bientôt quelqu'un pour le proposer, quelqu'un pour l'appuyer, mais vous voyez en tracé jaune le tracé initial proposé par Hydro-Québec qui traverse le périmètre urbain dans le secteur de Black Lake et le tracé rouge que nous avons travaillé en collaboration avec Hydro-Québec, qui fait en sorte de passer pratiquement uniquement sur des propriétés minières. en fait, presque exclusivement, si je ne me trompe pas, alors en dérangeant beaucoup moins la population. Alors, on aura l'occasion d'en reparler, mais on a eu quand même une belle collaboration d'Hydro-Québec dans ce dossier-là. Alors, j'aimerais savoir si quelqu'un souhaiterait en faire la proposition. José Perrault, je propose. Merci. Quelqu'un vous appuie? Oui, Michel Vérault appuie. Merci, M. Vérault. 5.2. Connexion COGECO, connexion Internet haute vitesse. Attendu que la situation actuelle reliée à la COVID-19 force plus que jamais les gens à appliquer la distanciation physique, entraînant ainsi l'utilisation accrue des services Internet. Attendu qu'il est primordial que tous les citoyens puissent bénéficier d'un accès aux services Internet haute vitesse, afin que tous puissent communiquer avec leurs proches, se tenir informés, étudier, se divertir et faire des rencontres virtuelles. Attendu que COGECO, connexion est déjà présent sur une partie du territoire de la MRC des Appalaches et travaille activement au développement des autres secteurs mâles ou non desservis pour l'ensemble du territoire. Attendu que la MRC des Appalaches a déjà appuyé COGECO, connexion dans sa demande au programme de subvention Québec haut débit en décembre dernier, signalant par ailleurs qu'elle est d'avis que l'Internet haute vitesse est un service essentiel pour tous les citoyens. Attendu que COGECO, connexion a reçu l'appui du ministère de l'Économie et de l'Innovation pour son projet déposé à Québec haut débit, et que le ministère incite COGECO, connexion à déposer son projet au Fonds pour large bande du CRTC. Attendu que COGECO, connexion déposera son projet de déploiement pour la MRC des Appalaches au programme du CRTC au plus tard le 30 avril 2020. Attendu l'orientation prise par les membres de la Commission permanente en date du 14 avril 2020. En conséquence, il pourrait être proposé que la Ville de Thetford Mines salue les intentions de COGECO, connexion, d'étendre son réseau à large bande dans notre ville et dans notre région. Que la Ville de Thetford Mines appuie ainsi les démarches actuelles de COGECO, connexion. Que la Ville de Thetford Mines demande en tout respect aux autorités concernées d'acquiescer à la demande de subvention adressée par COGECO. Que la Ville de Thetford Mines souligne au CRTC et au gouvernement du Canada et du Québec qu'il est primordial que tous les membres de notre collectivité aient accès à ce service et qu'ils puissent ainsi pleinement contribuer au développement social et économique de notre communauté. Merci beaucoup, Mme Lagréfière. Est-ce que quelqu'un souhaite le proposer? Oui, Adam Patry, je propose. Merci, M. Patry. Quelqu'un vous appuie? Oui, M. le maire, Yvan Corriveau, je l'appuie. Merci beaucoup. En 5.3 des projets prioritaires, on aura une résolution, Mme Lagréfière. Attendu l'état d'urgence présentement en cours en raison de la pandémie de la COVID-19. Attendu les mesures importantes mises en place pour éviter les rassemblements. Attendu l'arrêté numéro 2020-08 de la ministre de la Santé et des Services sociaux, pris le 22 mars 2020, qui permet d'aménager autrement le processus de consultation publique prévu dans la loi. Attendu que le Conseil municipal a adopté le règlement numéro 758 constituant une réserve financière pour la construction et l'aménagement d'infrastructures sportives ou culturelles. Attendu que la création de cette réserve permettra la réalisation de projets structurants pour notre communauté. Attendu que deux projets de règlement d'emprunt sont présentement à l'étude et qu'ils permettraient de réaliser des améliorations significatives au plan de la protection de l'environnement. Attendu que le Conseil étudie sérieusement et depuis plusieurs mois la proposition d'un promoteur qui soumet un nouveau plan d'aménagement d'ensemble pour le site de l'ancienne exposition agricole sur la rue Bédard. Attendu que ce projet domiciliaire permettrait la création de nouvelles unités d'habitation d'un type qui n'existe pas présentement sur notre territoire. Attendu qu'il s'agit par ailleurs d'une opportunité économique pour notre milieu. Attendu l'orientation prise par les membres de la Commission permanente en date du 14 avril 2020. En conséquence, il pourrait être proposé que les projets suivants soient identifiés comme prioritaires par le Conseil municipal et que la consultation publique ou le processus d'approbation référendaire prévu par la loi soit remplacé par une consultation écrite conformément aux exigences édictées par le gouvernement du Québec. Premièrement, le règlement décrétant une dépense et un emprunt pour la mise en place d'un système de désinfection UV à la station d'épuration de la Haute-Bécancourt. Le règlement décrétant une dépense et un emprunt pour les travaux de réfection des infrastructures et la séparation des réseaux d'égouts sanitaires et pluviaux des rues Saint-Hubert, Dupont, Saint-Charles, Saint-Jacques et Saint-Michel. L'approbation d'un plan projet d'aménagement d'ensemble du site de l'ancienne exposition agricole et la modification des règlements d'ozonage rendus nécessaires pour permettre la réalisation de ce plan. Et le règlement numéro 758 constituant une réserve financière pour la construction et l'aménagement d'infrastructures sportives ou culturelles. Merci beaucoup, Mme La Graffière. Quelqu'un souhaite le proposer? Oui, Yves Bergeron, je propose. Merci, M. Bergeron. Quelqu'un vous appuie? Oui, Lise Delisle appuie. Merci, Mme Delisle. On comprendra de cette résolution, en fait, si je résume, que normalement, dans certains de nos processus, ça exige des consultations publiques. Et on n'est pas dans la meilleure période à vie pour tenir des consultations publiques. Alors, le gouvernement a mis en place une façon de faire pour qu'on puisse continuer certains projets qui auraient nécessité une consultation publique pour pouvoir le faire d'une autre façon, c'est-à-dire de le faire par écrit au niveau des consultations. Donc, il fallait quand même spécier certains projets pour lesquels on voulait pouvoir poursuivre les processus. Et ces projets-là devront continuer à être soumis quand même aux mêmes étapes. C'est juste qu'il fallait adopter cette résolution-là pour passer du mode consultation publique habituel vers le mode consultation par écrit. 7.1. Plan projet de rénovation au 159 de la rue Cahouette-Ouest. Attendu que le procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme a été déposé et que le plan d'implantation et d'intégration architecturale suivant a obtenu une recommandation favorable du comité, donc le plan projet de rénovation au 159 rue Cahouette-Ouest. Attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente le 6 avril, en conséquence, il pourrait être proposé que le plan d'implantation et d'intégration architecturale soit accepté conformément à la recommandation présentée dans le procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme et de développement du territoire, daté du 20 mars 2020. Merci beaucoup. Une proposition? Oui, Adam Patry, je propose. Merci, M. Patry. Quelqu'un vous appuie? Oui, Yves Bergeron, je l'appuie. Merci beaucoup, M. Bergeron. 8.1. Remplacement du recouvrement de toiture de trois bâtiments municipaux. Attendu la tenue d'un appel d'offre par invitation pour les travaux de remplacement du recouvrement de la toiture de trois bâtiments municipaux, attendu que la Ville a procédé à l'ouverture des soumissions suivantes. Pour le chalet du parc du secteur Robertsonville, toiture Lajoie, 5 995, toiture supérieure pailleur 6050. Chalet de la patinoire Sainte-Marc, toiture Lajoie, 4 395, toiture supérieure pailleur 4085. Centre communautaire Laura Bisson, 35 980 pour toiture Lajoie, et pas d'offre pour toiture supérieure. Il y a des offres supplémentaires pour des petits travaux possibles. Attendu la recommandation de la division des approvisionnements et services. Attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente le 14 avril 2020. En conséquence, il pourrait être proposé que pour faire suite aux soumissions reçues, la Ville confie à toiture Lajoie et à toiture supérieure pailleur, les travaux de remplacement du recouvrement de la toiture de trois bâtiments municipaux, site par site, chacun pour la meilleure offre conforme reçue. Ça aurait comme conséquence de se détailler comme suit. Toiture Lajoie, le chalet du parc du secteur Robetsonville et le centre communautaire Laura Bisson. Et pour toiture pailleur, le chalet de la patinoire Sainte-Marc. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un veut en faire la proposition? Oui, M. le maire. Alors, Yvan Corriveau, je la propose. Merci beaucoup. Quelqu'un vous appuie? Oui, Lise Delisle, j'appuie. Merci beaucoup, Mme Delisle. En 8.2, l'achat d'un tracteur à trottoir. Attendu la tenue d'un appel d'offre pour l'achat d'un tracteur à trottoir neuf. Attendu que la Ville a procédé à l'ouverture des soumissions suivantes. FST Canada, Inc., équipement Joe Johnson, 111 046,84 $. Cubex Limité, 125 06,80 $. Attendu la recommandation de la division des approvisionnements et services et l'orientation prise par les membres de la commission permanente le 14 avril. En conséquence, il pourrait être proposé que pour faire suite aux soumissions reçues, la Ville confie à FST Canada, équipement Joe Johnson, la fourniture d'un tracteur de trottoir neuf de marque Tracless, modèle MT7 2020, au prix de 111 046,84 $, taxe en su, payable à même le fonds de roulement, et que cette dépense soit remboursée au fonds de roulement pendant une période de cinq ans, à compter de l'année 2021. Merci bien. Quelqu'un veut le proposer? Oui, je le propose. Jean-François Delisle. Merci, M. Delisle. Quelqu'un vous appuie? J'appuie. José Perrault. Merci, Mme Perrault. 8.3 traçage de bandes de démarcation routière et marquage de la chaussée pour l'année 2020. Attendu la tenue d'un appel d'offre pour le traçage de bandes de démarcation routière et le marquage de la chaussée pour l'année 2020. Attendu que la Ville a procédé à l'ouverture des soumissions suivantes. Durant marquage et associé, option 1, 38 437,50, option 2, 63 287,50 pour un total de 101 725, Durant ligne, 64 750 pour l'option 1, option 2, 53 597 pour un total de 118 347,50, Marquage signalisation Rive-Sud BA, l'option 1, 48 000, l'option 2, 99 250 pour un total de 147 250. Attendu la recommandation de la Division des approvisionnements et services, de même que l'orientation prise par les membres de la Commission permanente le 14 avril, En conséquence, il pourrait être proposé que pour faire suite aux soumissions reçues, la Ville confie à Durant marquage Inc. les travaux de traçage de bandes de démarcation routière, les travaux de l'option 1, au montant de 38 437,50, ainsi qu'à Durant ligne, les travaux de marquage de la chaussée, option 2, au montant de 53 597,50. Les deux montants, on doit leur ajouter les taxes, ce qui représente des débourses totaux anticipés de 92 035 $, payables à même les fonds généraux de la Ville pour l'année 2020. Merci, Mme la Greffière. Quelqu'un souhaite le proposer? Oui, M. le maire, Michel Véraud propose. Merci, M. Véraud. Quelqu'un vous appuie? Mme la Patrie, j'appuie. Merci beaucoup. 8.4. Installation d'un réseau d'aqueduc temporaire pour une chambre de réduction de pression AMEL dans le secteur Black Lake. Attendu l'émission d'une offre bonifiée de la firme Gesto pour les travaux d'installation d'un réseau d'aqueduc temporaire à être réalisée dans le cadre de l'entretien de la chambre de réduction de pression AMEL située dans le secteur Black Lake. Attendu la recommandation de la division des approvisionnements et services et l'orientation prise par les membres de la commission permanente le 20 avril, en conséquence, il pourrait être proposé que pour faire suite à l'offre bonifiée déposée par le fournisseur, la Ville de Thetford Mines confie à Gesto les travaux d'installation d'un réseau d'aqueduc temporaire requis dans le cadre de l'entretien de la chambre de réduction de pression AMEL pour une dépense estimée à 11 920 $ taxes censues, payables à même les fonds généraux de la Ville pour l'année 2020. Merci. Est-ce qu'on a une proposition? José Perrault, je propose. Merci, Mme Perrault. Quelqu'un vous appuie? Lise Delisle, j'appuie. Merci beaucoup. 13.1. Augmentation de la marge de crédit de la Ville. Attendu que la Ville bénéficie d'une marge de crédit opérationnelle de 10 millions de dollars. Attendu la planification et le choix d'une nouvelle méthode de gestion des emprunts temporaires. Attendu la recommandation des membres de la commission des finances et de l'administration municipale le 5 mars. Attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 16 mars 2020. En conséquence, il pourrait être proposé que le maire et le directeur du service des ressources financières soient autorisés à faire les démarches afin que la marge de crédit de la Ville auprès de la Caisse Desjardins de la région de Thetford soit augmentée à 20 millions de dollars. Merci beaucoup. Quelqu'un souhaite en faire la proposition? Je propose Hélène Martin. Merci, Mme Martin. Quelqu'un vous appuie? J'appuie Hélène Bergeron. Merci, M. Bergeron. 13.2. Cautionnement pour Cériac de peinture. Attendu que la Corporation d'initiatives et de développement économique de Thetford Mines procède actuellement à l'agrandissement du bâtiment industriel utilisé par Cériac de peinture. Attendu que le coût de l'agrandissement est estimé à 5 millions de dollars et que la dépense sera financée par un emprunt à long terme émis au nom de la CIDET. Attendu que le bâtiment actuel fait l'objet d'un emprunt et que le solde en capital de l'emprunt est d'environ 1,4 million. Attendu qu'en vertu de la résolution numéro 2015-119, la Ville se porte déjà caution pour 75 % de l'emprunt actuel et que cette caution se termine en 2020. Attendu que la CIDET désire regrouper le prêt requis pour l'agrandissement de 5 millions de dollars et le solde du prêt actuel. Attendu que la CIDET désire obtenir un prêt de l'institution financière à la Caisse des jardins de Thetford Mines au montant de 6,4 millions, remboursable pendant une période de 20 ans. Attendu que cette institution financière exige que la municipalité se rende caution de l'obligation. Attendu que le Conseil de la Ville de Thetford Mines a adopté le règlement numéro 748, ayant pour objet de fixer les dépenses engagées en vertu de la loi sur les immeubles industriels municipaux pour l'année 2020 et qu'il est entré en vigueur. Attendu la recommandation du service des ressources financières et l'orientation prise par les membres de la Commission permanente en date du 30 mars 2020. En conséquence, il pourrait être proposé que la Ville de Thetford Mines demande à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation l'autorisation de se rendre caution pour un montant de 75 % d'un emprunt de 6,4 millions $, contracté par la Corporation d'initiatives et de développement économique de Thetford Mines pendant toute la période d'amortissement de 20 ans, le tout selon les conditions mentionnées dans le projet de convention préparé par maître Étienne de Blois, que, le cas échéant, la Ville de Thetford Mines se porte caution de cette obligation, et que le maire et la greffière soient autorisés pour et au nom de la Ville tous les documents nécessaires pour réaliser ce projet. Parfait. Merci. Est-ce que quelqu'un souhaite en faire la proposition? Oui, M. le maire. Alors, Yvan Corriveau, je le propose. Merci, M. Corriveau. Quelqu'un vous appuie? Oui, Jean-François Delisle. Merci, M. Delisle. On passe à 19.1. Désolé, on passait à quelques points où il n'y avait rien. Programme de soutien aux initiatives culturelles. Allez-y, Mme la greffière, pour la lecture de la proposition. Attendu l'analyse des projets soumis dans le cadre du programme de soutien aux initiatives culturelles. Attendu la recommandation du comité d'analyse. Attendu l'orientation prise par les membres de la Commission permanente en date du 30 mars 2020. En conséquence, il pourrait être proposé que la Ville de Thetford Mines verse une aide financière aux organismes suivants, à même les fonds généraux pour l'année 2020. La Société du patrimoine de Thetford Mines, 3 000 $. Le Centre d'archives de la région de Thetford, 1 000 $. La Ruche des créatifs, 1 000 $. Le Centre d'art de la région des Appalaches, 1 000 $. Minéraux, musée de Thetford, qui avait 3 000 $. La Guilde de Courte-Pointe, l'aiguillé d'art de Thetford, 2 500 $. Le Symposium de peinture de Thetford, 1 250 $. Le Club de photographie des collines, 2 500 $. Et le Centre d'interprétation du patrimoine religieux de la MRC des Appalaches, 1 000 $. Merci. Quelqu'un veut le proposer? Oui, Lise Delisle, je le propose. Merci, Mme Delisle. Quelqu'un vous appuie? Oui, Yvan Corriveau, je l'appuie. Merci, M. Corriveau. 19.2, programme d'aide à la médiation culturelle. Attendu l'analyse des projets soumis dans le cadre du programme d'aide à la médiation culturelle. Attendu la recommandation du comité d'analyse et l'orientation prise par les membres de la commission permanente le 30 mars. En conséquence, il pourrait être proposé que la Ville de Thetford-Minds accorde une aide financière aux organismes suivants, à même les fonds généraux de l'année 2020. Le centre d'oeuvre de la région des Appalaches, 1 000 $. Minéraux, 1 000 $. La ruche des créatifs, 1 000 $. Et la troupe de théâtre Les Cabotins, 870 $. Merci. Une proposition? Oui, Mme Patry, je propose. Merci, M. Patry. Quelqu'un qui appuie? Oui, j'appuie. Élève Martin. Merci beaucoup, Mme Martin. En 20.1, un avis de motion? Alors, il serait nécessaire de donner avis qu'à une prochaine séance du Conseil sera présentée pour études et adoptions le projet de règlement décrétant une dépense et un emprunt pour la mise en place d'un système de désinfection UV à la station d'épuration de la Haute-Bécancourt, incluant la construction d'un nouveau bâtiment adjacent au premier bassin, prévu pour 2020. Est-ce que quelqu'un souhaite donner cet avis de motion? Oui, M. Vérot, je donne avis. Merci beaucoup. 20.2, un autre avis de motion? Il est également nécessaire de donner avis qu'à une prochaine séance du Conseil sera présentée pour études et adoptions le projet de règlement décrétant une dépense et un emprunt pour des travaux de réfection des infrastructures et la séparation des réseaux d'égouts sanitaires et pluviaux des rues Saint-Hubert, Dupont, Saint-Charles, Saint-Jacques et Saint-Michel, prévues pour 2020. Parfait. Ce sera l'occasion aussi de refaire le pavage à ces endroits-là. C'était vraiment dû. Alors, quelqu'un souhaite donner cet avis de motion? Oui, Adam Patry, je donne avis. Merci beaucoup, M. Patry. 20.3, un autre avis de motion? À une prochaine séance du Conseil, il pourra être présenté pour études et adoptions le projet de règlement concernant le programme d'aide financière pour la rénovation extérieure de façade au centre-ville pour l'année 2020. Merci beaucoup. Quelqu'un veut donner cet avis de motion? Oui, M. le maire, Yvon Corriveau, je donne avis de motion. Merci beaucoup. 20.4, un autre avis de motion. Cette fois, le projet qui sera présenté pour études et adoptions, c'est le projet de règlement concernant le programme d'aide financière pour la rénovation extérieure de façade pour la rue du Lac-Noir et une partie de la rue Saint-Désiré, toujours pour l'année 2020. Merci beaucoup. Quelqu'un souhaite donner cet avis de motion? Oui, M. le maire, je suis prêt à donner cet avis de motion. Jean-François Delisle. Merci beaucoup, M. Delisle. 20.5, adoption du projet de règlement numéro 2020-08 pour la désinfection UV à la station d'épuration. Alors, il pourrait être proposé que le projet de règlement décrétant une dépensée et un emprunt pour la mise en place du système de désinfection à la station d'épuration de la Haute-Bécancourt, incluant la construction d'un nouveau bâtiment, prévu pour 2020, soit adopté et que le numéro 2020-08 lui soit attribué. Merci. Quelqu'un veut en faire la proposition? Oui, M. le maire, j'en fais la proposition. Jean-François Delisle. Merci, M. Delisle. Quelqu'un vous appuie? Je t'appuie, Michel Véraud. Merci, M. Véraud. On arrive à 20.6, l'adoption du projet de règlement numéro 2020-09 pour les infrastructures de la côte à Black Lake. Il pourrait de la même manière être proposé que le projet de règlement décrétant une dépense et un emprunt pour des travaux de réfection des infrastructures et la séparation des réseaux d'égouts sanitaires et pluviaux des rues Saint-Hubert-Dupont-Saint-Charles-Saint-Jacques-Saint-Michel, qui sont prévues pour 2020, soit adopté et que ce soit le projet numéro 9 de l'année 2020. Parfait. Merci beaucoup. Quelqu'un veut en faire la proposition? Oui, Yves Bergeron, je propose. Merci, M. Bergeron. Quelqu'un vous appuie? José Perrault, j'appuie. Merci, Mme Perrault. C'est ce qui complète l'ordre du jour de ce soir. Tel que mentionné, on avait sollicité par les réseaux sociaux les gens à nous poser des questions. En fait, nous n'en avons reçu seulement qu'une. Et voici quelle était la question reçue. C'était à savoir si nous allions bientôt rendre publique la liste des travaux de pavage, de la liste des travaux de voirie qui seront faits cet été. Habituellement, on fait ça à peu près à ce temps-ci, au printemps. La réponse est la suivante. Nous allons attendre encore un petit peu. Étant donné la situation que nous vivons avec le coronavirus, il y a certaines données qui nous sont manquantes, entre autres au niveau des échéanciers. On ne sait pas exactement lorsque ces travaux-là vont pouvoir reprendre le temps que nous allons avoir. Est-ce que ça va avoir un impact sur les coûts aussi? Alors, on est obligé de retarder un petit peu. On va essayer de la rendre publique le plus rapidement possible. Mais présentement, on a trop d'incertitudes dans la liste qu'on pourrait rendre publique pour pouvoir la rendre publique immédiatement. Mais c'est pour bientôt. Sinon, juste pour qu'on considère la séance de ce soir pour se faire un peu une pratique, parce qu'on aimerait bien que les citoyens nous envoient un peu plus de questions. Avec notre service des communications, on a fait un peu un travail sur le genre de questions qu'on a plus souvent sur les réseaux sociaux, quel genre d'interrogation que nos citoyens ont. Alors, je vais me permettre de répondre à quelques éléments qu'on voit un peu plus fréquemment sur les réseaux sociaux concernant la ville. Parce qu'il y a beaucoup de choses, en fait, on est interpellé souvent concernant des choses qui ne touchent pas la ville. Donc, évidemment, on va se concentrer plus sur ce qui touche la ville. Alors, une des questions qu'on voit souvent, c'est quand est-ce que les gens vont recevoir un remboursement pour leur inscription aux activités de loisirs qui ont été interrompues ou annulées? Alors, c'est un dossier prioritaire pour nos employés présentement aux loisirs. Donc, c'est déjà commencé, il y en a qui ont dû déjà le recevoir, mais il faut comprendre qu'on a 2000 remboursements à faire. Donc, c'est pourquoi on vous demande un peu votre patience, mais soyez assurés que tout le monde qui avait payé une inscription pour une activité qui était annulée en tout ou en partie seront remboursés. Alors, si les remboursements sont commencés, il y a beaucoup de travail à faire pour pouvoir rembourser tout le monde. Alors, normalement, ça ne devrait pas trop tarder. Quelqu'un nous demande s'ils ont reçu un remboursement, mais il est incomplet parce qu'il y avait peut-être plusieurs inscriptions à cause de plusieurs enfants. Est-ce qu'ils vont recevoir le montant manquant? La réponse est oui. Notre service des loisirs, évidemment, tente autant que possible de regrouper les inscriptions d'une même famille pour effectuer les remboursements à un seul versement. Mais ça peut arriver que ce soit plus complexe ou qu'on en échappe un petit peu. Donc, il pourrait y avoir plus qu'un versement qui serait fait, mais toutes les inscriptions seront remboursées à 100 %. La grosse question qu'on se pose nous aussi, en fait, est-ce que les camps de jour auront lieu cette année? Est-ce qu'on peut s'inscrire? En fait, le service des loisirs de la culture travaille actuellement à mettre en place un service de camps de jour pour les familles de Telferdouas à l'été 2020, au cas où le gouvernement nous laisserait les faire. Donc, présentement, évidemment, avec les écoles qui sont fermées, les garderies qui sont fermées, l'interdiction de rassemblement, on ne sait pas encore si on ne va pas retenir des camps de jour. On pose beaucoup de questions là-dessus, puis on espère le savoir bientôt. Mais de notre côté, on travaille comme si c'était possible de le faire. Mais vous comprendrez qu'on ne peut pas présentement ouvrir la période d'inscription. Et puis, on ne peut pas confirmer la date de début des camps de jour non plus. Alors, on essaie de se tenir à jour le plus possible, et on tiendra au courant, évidemment, la population. Dès que ce soit possible, surveillez la page Internet de la Ville, surveillez la page Facebook de la Ville. On essaie de passer par là pour vous envoyer le plus d'informations possibles. Concernant les travaux publics, je l'ai mentionné tantôt, on s'est beaucoup demandé par rapport au balayage des rues, est-ce que ça aura lieu quand même? La réponse est oui, aucun changement dans l'échéancier. Vous savez que sur le site Internet de la Ville, vous avez le calendrier, vous savez exactement quand ça passe. Alors, c'est possible d'aller vérifier quand est-ce que ça va passer dans votre coin. Réparation de l'île de poule, est-ce que ça va être retardé en raison de la pandémie? La réponse est non. En fait, ça aussi, on fait le travail qu'il faut. On a toujours aussi le même genre de questionnement chaque année. Il faut savoir que plus tôt on les fait, plus ça nous coûte cher et moins ils sont bien faits. Parce qu'idéalement, il faut que l'usine d'asphalte soit ouverte pour qu'on puisse le faire. Sinon, si on fait avec l'asphalte froide, en fait, c'est moins durable comme réparation. Ça nous permet d'éviter qu'il y ait des bris sur les voitures. Donc, s'il y a des nids de poules importants, il faut nous les signaler pour qu'on puisse y aller. Mais dans un monde idéal, on réussit à avoir peu de patience quand même pour qu'on puisse les faire avec l'usine d'asphalte chaude qui est ouverte chez nous pour ne pas avoir besoin d'y aller à Québec non plus avec nos camions. Donc, ça nous permet d'en faire beaucoup plus avec le même argent. Alors, c'est ça qu'il y en est. Vous savez qu'on avait acheté une deuxième équipe de réparation de nids de poules. On est pour encore une fois cette année, je l'ai dit tout à l'heure, on a loué un camion colmateur qui va faire un très, très, très grand nombre de nids de poules au cours de la semaine. Mais s'il y a quelque chose, il faut les signaler sur l'application Voila ou en appelant aux travaux publics au 418-335-2981-Poste 161. À qui on peut s'adresser pour faire du bénévolat? Il y a une escouade bénévolat qui a été mise en place, qui est gérée par la Cooperation de développement communautaire des Appalaches. Donc, c'est possible de vous inscrire en ligne sur www.cdcapalaches.org. Donc, évidemment, c'est eux qui vont mieux connaître les besoins des organismes par rapport aux bénévolat. Quelqu'un qui a reçu une contravention, qui avait l'habitude de venir payer ça au comptoir ici, évidemment, l'hôtel de ville est encore ferme au public. Comment il peut se prendre? Bien, on peut le payer par carte de crédit en appelant au service des finances. Ici, toujours au même numéro 335-2981. On peut le payer par chèque ou en argent, soit par la poste ou dans une boîte postale que nous avons ici, juste à côté de l'entrée principale, qui donne sur Notre-Dame. Si vous faites ça de cette façon-là, évidemment, il est là le numéro de votre billet d'infraction et le numéro d'entente s'il y a lieu. Question extrêmement courante. Combien y a-t-il de cas de COVID-19 à Tetford? Il y en a 21 dans la MRC des Appalaches. Nous faisons partie de la MRC des Appalaches. Et l'information n'est pas disponible parce que nous ne l'avons pas. C'est le secteur de la santé qui a choisi déjà que c'était un combat de faire en sorte de l'avoir par MRC. Je sais qu'ailleurs au Québec, c'est dit avec un outil où est-ce qu'on peut rentrer notre municipalité et qu'il y a possibilité de l'avoir par municipalité. Chez nous, ce n'est pas le cas. On l'a par MRC. Mais sachez que la ville à Tetford, c'est 60 % de la population de la MRC. Déjà, ça donne une idée que s'il y en a 21 dans la MRC, normalement, il y en a ici aussi. Mais on ne sait pas combien. Nous n'avons pas de l'information. Est-ce que je pourrais quand même déménager? Plusieurs personnes se sont informées parce que si on déménage souvent, c'est parce qu'on a besoin d'aide pour déménager. Oui, c'est autorisé. Ça fait partie aussi des exceptions prévues par le gouvernement. Mais c'est important de limiter le nombre de personnes qui vous viennent en aide. Si possible, même aviser le service de police que vous allez faire de l'aménagement, qu'il peut y avoir du monde avec vous. Respecter à chaque fois que c'est possible la distanciation de deux mètres. C'est-à-dire que si on déménage un frigidaire, on va se mettre à deux à moins de deux mètres. Mais outre ça, lorsqu'on transporte des boîtes, lorsqu'on prend le repas sur l'heure du midi, on fait ça avec une distanciation de deux mètres. Donc, on évite, si possible, les rassemblements de pizzas tout de suite après, tout le monde est assis ensemble. On fait un déménagement parce qu'il faut en faire un et on fait attention aux distances. Donc, c'est ça, en fait. Voici les questions qu'on a eues le plus souvent. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questionnements, à nous en faire part par toutes les plateformes possibles, par courriel, par téléphone, par Facebook. Ou si vous rencontrez à l'épicerie quelqu'un à deux vingtaine de distance ou rencontrez un de nos élus. N'hésitez pas à nous en faire part. Si on vous fait plaisir lors de la prochaine science publique, vous revenrez avec d'autres questions-réponses de cette façon-là. Alors, là-dessus, merci beaucoup à tout le monde d'avoir été disponible. Merci aux conseillers à la maison par vidéoconférence. Ça a très bien fonctionné. Et à tout le monde, on respecte les consignes. On est prudents. Et en espérant que bientôt, on fasse ça en public avec du vrai monde devant nous. Merci. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada